Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour son nouvel épisode de Fallout 3, excusez-moi. J'ai encore la voix qui est endormie. On avait pu voir dans le précédent épisode qu'il y avait des super mutants là-bas et que ça ne m'intéressait pas d'y aller tout de suite. Par contre il y a un truc par là et là par contre ça m'intéresse déjà un peu plus. Petite sauvegarde rapide en attendant. Hop. Il n'y avait pas genre un Monsieur Gutsy par là ? Ou des Yahoo Guailles ? Apparemment ils ne le sont pas là. Il y avait des Yahoo Guailles il me semble. La pire entité que le monde post-apocalyptique ait connu. Mais bon c'est pas grave. Tentons le diable chers amis. Il est si tentant. Bon jusque là ça se passe plutôt bien. Vous avez vu comment il y a des biseaux qui sont tombés. Putain mais... Vous avez bien vu comment il y a des trucs qui sont tombés du ciel. Je ne les ai pas rêvé et ce n'est pas dans ma tête tout ça. Oula. 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis enfoncé dans le sol. Forcément. Voilà. Non, toujours pas. Ce jeu n'est pas buggé. Je tiens à vous le rappeler chers amis. Ce jeu n'est pas buggé. Il me semble. Toggle. Collision off. Voilà. Voilà. On va faire ça comme ça. Collision on. C'est à peu près les codes pour tous les mêmes... Ah mais non ça ne veut toujours pas. Si. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? What ? What ? Apparemment par là il y a un objet qui n'a pas apprécié certaines choses. Est-ce que c'est mieux ? Non. Non, ce n'est pas mieux. Bon. Bon, bon, bon. On va se téléporter ailleurs. On va bien voir si le fait de se téléporter ça va nous remettre dans les rails. On va se téléporter à Harofu comme vous connaissez bien la ville. Hop. Donc on a une zone carrément qui est buggée. C'est cool comme ça. C'est drôlement cool. T'es quoi toi ? Un chasseur. Ok, oui, non, tu m'as foutu les boules. Par contre, il n'y a personne dans le coin. Ils ne sont pas là la famille. Ils sont absolument... Pas là. Genre pas du tout. Donc on va aller à la station, puis on va aller au mainfield. On va bien voir après tout. On va bien voir. En tout cas, le bug est très problématique, je pense, chers amis. Ça n'est pas normal. Je vois un ennemi. Je suis en danger. C'est un chien. Hop. J'ai eu peur l'espace d'un instant parce qu'on est en pleine nuit. Et les Yaoguai pourraient sortir. Vivement qu'on est un chien en ami, chers amis, dans le prochain épisode de... Enfin, dans le prochain... Oui, dans la suite de Fallot 3, donc Fallot 4. Ce qu'on va faire, chers amis, c'est qu'on va attendre quelques heures. En l'occurrence, Deezer. Et ensuite, nous aurons le plein jour. Je n'ai pas envie de tomber sur une connerie de Yaoguai. Ça me ferait assez chier. Et quand je dis assez chier, je parle bien sûr de chier dans mon froc. Bon. Alors. Par où est-ce qu'on se dirige ? D'accord. Merci à toi la voiture dans la rue de passer. C'est sympa. Encore un chien, mais pourquoi pas. Envoyez-moi. Bon. Eh oh. Sale bête. Non mais oh. Respecte mon autorité. Voyons. Merde. Là. Il faut de la viande de chien. Vous êtes fous. Je ne vais pas laisser passer de la viande de chien. Wow. Chien féroce. Mais ils sont deux, non ? Il y en a du clebs par là. Bouffe. 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 Hop. Voilà. Viande de chien. Viande de... Oh, il y a un gros bonhomme là-bas. Je sauvegarde. Chers et machin foutils. Je le laisse bavé. Parce que des fois que ça plante. Eh ben, il y a des ratopes. Ce n'est pas genre l'usine de Nuka-Cola, ça ? Je ne sais plus. Encore un truc qui m'a vu. C'est un pauvre ratope. Tu respectes mon autorité un petit peu, s'il te plaît. Merci. Hop. Si, si, ça va bien là, d'être ce que je vous le dis. Autrement dit, l'usine de Nuka-Cola. Bon, on verra ça plus tard. Parce que je pense qu'on n'a clairement pas le niveau pour y aller. Ils nous aiment dire, oui, mais il y a du levé scaling, tout ça. Oui, peut-être. Mais malgré tout, l'armement fait que. Oh, ça me donne envie, chers amis. Ça me donne envie. Allons-y. F5. Non, on va éviter ça, mon cher monsieur. Aïe. Voilà, parfait. Raté. Touché. Raté. Raté. Je veux ton fusil. Hop. Parfait. Parfait. Et il se met à pleuvoir fort en plus. Mais c'est génial. C'est génial. Hop. Et en plus, j'ai cru voir une saloperie de Protectron. là-bas. Donc, génial. Génial, génial. Je me suis trompé. C'est un Protectron, ça, là-bas. C'est un Protectron, ça, là-bas. Génial. Donc là, il y a le fameux i-bot de l'enclave. On va aller lui parler. On va voir s'il nous fait de la musique. S'il nous fait de la musique, cet épisode sera copyrighté. Et du coup, je ne gagnerai rien dessus, malheureusement. Mais bon. What ? Mais c'est la T à des super mutants par là ou quoi ? Raté. Ah, il va là où ils ont entendu le bruit, en fait. C'est trop con. Je ne sais pas, en 4, non. Alors, c'est en 5. Ça devait être en 5. Non, sniper. Oh, bah, 2 ratés. Touchez, celle-là. Touchez aussi. Oh, je suis aidé. Je ne veux pas tirer sur son chien. Non. Non, la pauvre bête. Non, je refuse. Je refuse de laisser le chien en vie. Enfin, de laisser le chien mourir. Ah, non, 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 non. Là, je suis désolé, monsieur l'agent, mais... Ok. T'es lent, ma grosse. Tu sais quoi ? T'es tellement lent Que je vais t'avoir au corps à cœur. Voilà. What ? Non, pas cette musique à la con ! 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 Des chasseurs. Mais vous aviez un chien tout à l'heure. Bonjour. Je peux voir votre chien ? Vous n'étiez même pas les mecs que j'avais eus tout à l'heure. Vous avez tué quelqu'un ? Bonjour. Écoutez, buvez bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Ouvrir la commode. Vêtements d'avant-guerre sales. Non, non, je m'habille qu'avec des vêtements propres, monsieur. Respectez mon autorité. À couvert. Tiens, non. Dans une maison random. Pourquoi pas ? Ben voilà. Problème résolu. Par contre, oui, il y avait un homme avec un chien. Bon, excusez-moi. Alors, je ne voulais pas vous déranger. Mais si vous n'êtes pas cet homme avec ce chien, tant pis pour ma gueule. On peut monter par là. J'imagine que c'est ce bâtiment-là qui nous intéressera. Mainfield, c'est où exactement ? C'est encore loin. C'est encore loin. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Mis à part des décombres. What ? What ? What ? Me dites pas que c'est miné dans le coin. Aïe. Aïe. Bon, apparemment, c'est miné dans le coin. Donc, si on ne veut pas se bouffer des stats à la con. Voilà. F5. Commissariat de Germantown. Mais. C'est bien ce que je crois. Apparemment, ils sont rentrés dans le commissariat. C'est plutôt bien, d'ailleurs. Euh. J'ai quand même l'impression qu'ils sont un poil de cul plus nombreux que ce que j'avais prévu. J'ai un fusil laser, maintenant. C'est cool. Ouh, j'ai quelques armes sympathiques. Cependant, cependant. Bah, aïe là. Bonjour. Euh, j'aurais peut-être dû faire une sauvegarde rapide. Ok. J'en ai eu au moins un. Au corps à cœur. Il n'y a que ça de vrai. Activer le terminal. Les entrées de journal, entrées de journal, entrées de journal. Ça ne m'intéresse pas. Putain, ils sont tous fait défoncer. Eux, la gueule. On voit, comme ça, ça a été clair. Ils sont tous morts. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur du commissariat, bien sûr, il n'y a que des... Des super mutants. La gueule. Bon. Vestir vide, un Medix, une boîte de premiers soins, une poche de soins, un steampack. Parfait. Ici, on a une boîte à moitié rentrée dans le sol. Ils ont tapé tellement fort dessus. Il n'y a pas d'intérieur, apparemment. Bon, bah, écoutez. Une petite sauvegarde rapide en F5. Hop. Et on continue. Rapidement. Si, il y a une porte, là. Il y a une porte, mais elle est très difficile à ouvrir. Bon. Il n'empêche qu'il n'est toujours pas là où est la famille. Donc, c'est con, ça. Bon, on en est où par rapport à Manfield? On va partir à l'est. Hop. Bon, attendez. On est là, donc on a un point de TP, maintenant. On pourrait retourner à Megaton, vendre les choses qu'on a. Parce qu'on n'a pas qu'un paquet de trucs sur nous, je pense. Donc, ça devrait le faire. En plus de ça, on a Lucy West ici, qui pourra peut-être nous donner plus d'indices. Pourtant, je les écoute habituellement, mais là, je n'ai pas eu plus d'indices que ça. Et on va aller faire plaisir à celui-ci. Au mec de la clinique. T'es où, l'ami? Là? Nom de Dieu. Euh, non, non, non. Qu'est-ce que je dois... Je dois acheter du matériel médical. D'accord. Parfait. C'est ce que je cherchais. Alors. J'ai de la ferraille, c'est bon à savoir. Ah merde, il ne peut pas donner plus que 88. Putain, fais chier, j'ai pas fait gaffe. On va remonter et voir l'autre fille, alors. On va remonter et voir l'autre fille. J'aurais dû acheter ces trucs aussi. Oh. C'est kef-kef, chers amis. C'est kef-kef, Borico. Oh, il va me faire chier. Non, je vais acheter ses steampacks à lui. Je vais acheter ses steampacks et vous allez voir pourquoi. Si on veut faire quelque chose un peu plus... Ah merde. Oui, oui, c'est ça. Hop. Hop. Déjà ça. On va l'acheter deux. Hop. Du jet. Du medix. Hop. Du scotch, mais il ne peut pas me le prendre. D'accord. C'est fini. Non, ce n'est pas fini. Tiens, je dois acheter du matériel médical. Hop. Je n'achète un. Je te donne 33 pixels. Mais c'est des capsules. Eau purifiée. Non, je la garde. Elle est trop... Trop valable. Et voilà. Plus une eau sale. Tiens, bouffe mon eau sale. Crac. Voilà. De ce côté-là, on est plutôt bon. X. J'aimerais aller voir ton malade. Ah, je pensais que je pourrais peut-être le soigner ou n'importe quoi. Qu'il allait y avoir une interaction. Apparemment, non. Bon, bah écoutez, tant pis. Il est con, lui. Enfin, je ne sais pas pourquoi je me pose la question, en fait. Puisqu'il l'est. Indubitablement. Très difficile. Donc, je ne pourrais jamais tenter de l'ouvrir. Ce n'est pas grave. Je tente le coup, c'est-on jamais. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire par ici ? Bah, rien. En fait, il faut vraiment qu'on aille voir Lucy West. Pour voir si elle peut me donner un peu plus d'informations. Vous pouvez me donner un peu... Où est la fou ? Ah, j'ai pas d'autres informations. Bon, bah écoutez, j'ai mis, on va se laisser là quand même, malgré tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, les amis, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Un steak de chien, c'est dégueulasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501